Nous voici le 27 mai 2020. Après un mois de confinement et avec l'accord de la guardia civile, nous prenons la mer direction Carthagène, dans la région de Murcia. Une navigation de 240 milles, vent, pétole, vent, pétole, enfin, bienvenue en Méditerranée. Et c'est parti ! Deux gros bateaux. Deux gros bateaux, oui. T'es content de repartir ? Oui, ça va. Le capitaine, toujours aussi à l'aise devant la caméra. Pendant que Fred fait le plein de gasoil, j'en profite pour mettre en place la cabane. Charlotte l'adore. S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas louper à Gibratar, c'est de faire le plein. 0,46 pounds. Ce qui fait en euros à peu près. Ce qui fait environ 50 centimes d'euros le litre. Alors un conseil, arrivez à sec. Un petit 15-20 nœuds qui nous pousse tranquillement en sortant de la baie, c'est chouette ! On est plus souvent abonnés à 45 nœuds qu'à 25. Mais nous sommes en Méditerranée. Et hop, un petit coup de pétole dans l'après-midi. Ce n'est pas pour déplaire à Minou. Voilà, il n'y a plus de vent. Je crois clairement qu'on irait plus vite en marchant. Le bateau ne bouge pas trop. Charlotte en profite pour jouer dehors et nous met une raclée au mémory. Hé, c'est juste deux cartes ! Tu triches là, tu triches ! Et hop, le vent revient. Accompagné des dauphins. Bon, maintenant on avance bien par contre. De nouveau, plus de vent. On lit. Tu lis ? On lit, on lit, on lit encore plein d'histoires. Elle adore ça. Quand ça bouge beaucoup, Charlotte est plus à l'aise dans son lit, allongée. Sinon, gare au Vomito Express. J'en profite pour prendre la barre. Il est 3h du matin. Tout le monde fait dodo. Et c'est la pétole. On avance à deux nœuds d'œufs. C'est interminable. Franchement, j'ai mon amie la liseuse. Qui m'aide à rester éveillée. Au petit matin, nous n'avançons pas beaucoup mieux. Alors, on s'occupe comme on peut. On colorie. On fait de la gym. Merci, Kirikou. On se fait les bras. Ça change ou pas ? On avance plus vite ? On va voir. Pagaille, pagaille. 2000 mètres de fond là-dessous. Et puis, on danse aussi. Et on en profite pour refaire une lessive de couche. Au coucher du soleil, on se fait baloter par les vagues. Carthagène est en vue. Nous avons mis 60 heures pour arriver à Carthagène. Mais notre arrivée, aïe, aïe, aïe. On se trompe de port. Salut, on est arrivée à Carthagène. Salut, mon petit cabot. Ah, tu nous montres tes petits sabots, ouais. Charlotte, elle est super contente. On est arrivée au port cette nuit, à Carthagène. Bon, par contre, on s'est trompé de port. On n'est pas dans le bon. Donc, on va aller de l'autre côté, là-bas. Charlotte a pu ressortir tous ses jouets. Nous sommes bien installés à présent. Carthagène est une ville que nous aimons beaucoup. Nous allons y rester jusqu'à la fin du confinement. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada